salut bien bien comment va la team soeur mania aujourd'hui ouais bien bon bah si vous allez bien j'espère que vous aurez passé quand même l'agréable journée une bonne matinée une bonne soirée ça dépend je dis à quelle heure vous a regardé ma vidéo donc si vous êtes tous tous enfants et ben c'est cool j'espère que vous allez passer un agréable moment avec moi 1 j'espère que je vais vous faire passer un bon moment qu'on va essayer d'oublier ce qui se passe dans la vie qui se passe à la télé hop on reste entre nous vous avez vu je vous ai mis une vidéo sur maïva qui clash hicham hicham maïva vous savez c'est une candidate de de télé réalité qui est devenu enfurent influenceuse de télé réalité parce que c'est une candidate de télé réalité c'est pas une influenceuse voilà donc c'est pas pour moi c'est pas des vraies vraies influenceuses mais c'est une influenceuse quand même mais de télé réalité donc bibi donc hicham maïva un télé réalité devenue maintenant influenceuse mais qui est qui toujours toujours candidate de télé réalité qui est actuellement dans les marseillais au mexique là et elle a toujours fait les marseillais alors si bien sûr elle a fait j'ai eu je me suis trompé dans l'autre dans l'auto vidéo je sûrement avoir ça en commentaire peut-être parce que comme vous savez je vous fais plusieurs vidéos dans la même soirée et puis bah là demain dimanche je pourrais pas en faire je pourrais pas vous faire du là on est samedi on joue fait je pourrais pas vous en faire dimanche c'est comme dimanche après midi je suis en repas de famille donc le soir je vais être je vais être très fatigué donc je vais pas vous en faire c'est pour ça que j'essaye de vous en faire une ou deux de plus pour pouvoir avoir quelque chose à vous mettre lundi moi j'aime bien gousy quand même des des vidéos donc donc et maïva donc comme je vous ai dit qu'elle avait fait que les marseillais non 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 elle n'a pas fait que les marseillais elle a fait moune dire aussi moune dire les apprentis aventurier avec greg avec bébé ouais ouais avec bébé au et du coup bah voilà c'est cette petite homme télé réalité que j'avais émis de vous dire et bien sûr un hicham hicham c'est celui là qui le comment dire l'homme qui filme les femmes de ses amis au lit avec lui voilà c'est un homme qui filme ses ébats du d'une femme mariée et qui 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 fait un chantage de 200 à 250 mille euros pour éviter que là attention va tomber pour éviter que là en bébé pour éviter que la vidéo non ne soit publié un peu partout sur télégramme tout ça donc voilà le style de hicham il a fait les princes et princesses de l'amour là les derniers il était il était le prétendant de yoli un pour ceux qui se corrent qui regardent la télé arrêté c'était le prétendant de yoli et on a fait voir des bêtes et des vertes et des pommures lui il était derrière et tout ça donc mais bon il voulait rester à tout prix jusqu'au bout parce qu'après j'étais plus ensemble donc il aurait vraiment été accro comme ça ça mais non il voulait rester donc voilà alors là le clash qu'il ya avec ma eva c'est que ma eva est reproche à hicham d'être sorti avec elle pour la ding dang dong ding dong et de la filmer pour après lui réclamer de l'argent lui faire du chantage comme il a fait avec jazz voilà ce qu'elle lui reproche que elle lui regardait son téléphone à chaque fois et que lui 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 aurait dit lui reconfirmer que c'était bien lui qui avait filmé jazz et tout ça parce que lui apparemment si on comprend bien il pour lui il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de vidéo ni jazz ni de borocu des coaxing là il n'y a pas de vidéo mais bon quand on entend l'audio de laurent avec un de ses potes et puis qu'après l'audio a été tournée a été tournée sur les réseaux comment il parle de sa femme il a il a il a il a la traite de c h i e 2 n e 2 p u t e donc à dire si vous voulez le voir je l'ai dans je l'ai carrément tout au début de mes mes vidéos et j'ai 400 vidéos tout 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 au début un verlet vers les 20 les 30 20 20 vidéos 20 25 vidéos à peu près par là donc voilà un petit peu près un c'est le gros scandale de cet été sur les réseaux sociaux avec la coucherie de jazz et tout ça et puis là c'est là l'histoire qui a café vraiment descendre la dlc la dlc family de leur trône c'est que bah isham a sorti cette histoire là après il ya eu le truc des trading du 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 trading que bala snap tout tralala a fait des nouvelles nouvelles règles de conditions donc du coup ball trading s'est éclat il y en a plein qui se sont fait sauter leur compte eux deux les deux hein laurent et jazz se sont fait bannir leur compte ils ont plus le droit d'être sûr ils sont bannis avis de snapchat avis 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 donc il ya tout leur est tombé et on va dire que hicham a été un peu la goutte qu'a aidé aussi à faire à faire tomber ce tempire là de d'arnaqueurs c'est un empire d'arnaqueurs de toute façon donc faut pas dire mais bon c'est quand même grâce à la dlc qu'il est devant la lumière aussi donc du coup je vais vous laisser maintenant avec sa réponse il répond à ma eva un qu'elle est un peu fofolle que non il explique que si elle était tellement pété à chaque fois que s'il aurait voulu la filmer il n'y aurait jamais eu de problème que le jour de son anniversaire était tellement pété qu'ils auraient pu coucher ensemble mais que lui il n'a pas voulu profiter d'une personne qui est ivre et bien sûr il paraît que le lendemain bon bah bien sûr il paraît que c'est vrai qu'elle se met elle se la met bien elle se la met bien donc je vais vous mettre je vais vous laisser avec hicham et bien sûr avant un j'espère que tu vas t'abonner et puis un petit like pour pour le référencement s'il te plaît aidez quand même aider vous êtes vraiment dur franchement allez là c'est par 58 on va commencer tout de suite par le zinzin là on va faire sa salade janeza ça va aller vite 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 et commencez pas à me dire ouais non starfolla parle pas de religion on a vu à la poste un tapet de prière qu'est-ce que tu me racontes je vais dire c'est quoi la fatiha va me dire fatiha ah mais c'est une meuf de marseille je la connais qu'est-ce que tu racontes et j'aimerais bien voir dans quelle direction il est son tapet de prière déjà on va commencer petit point par point j'ai même pas aimé par pied parce que je sais que tellement c'est en train de bouillir là dedans je vais sortir tout n'importe quoi qu'est-ce que tu me parles tu me parles du sac tu crois quoi tu crois que tu m'as mis ton sac à 44 à 14 cas mais surtout à l'époque à l'époque là je les aurais jeté en en bloc de 50 c'est l'ofa elle est dans ton dos celle là qu'est-ce que tu me racontes toi qu'est-ce que tu me racontes donc tu crois que tu m'as fait mal avec ton sac là c'est la preuve qu'il faut pas faire de cadeau ce genre de personne c'est des gens ils mérite rien ces gens là ça part du bon coeur d'un bon sentiment oui parce que maïva elle a fait le même coup à bébé quand il a offert un sac mais regardez à j'ai mis je tenais un sac t'es contente ça y est c'est ça que tu voulais un sac mais fallait dire plus longtemps qu'on aurait jeté à la gueule des sacs comme ça même moi je sais que je suis un fou carrément de faire ce genre de story parce que je me dis pourquoi je me fatigue mais des fois il faut ce qu'il faut parce que quand on parle pas vous croyez que ça y est on est des teintes nous alors que c'est vous les teintes c'est vous les teintes moi je vais vous dire dans ce milieu là là c'est 90% des teintes et les meufs j'en parle même pas les meufs de la télé vous savez je vais pas donner de nom je vais pas dire tout au monde pour pas généraliser parce qu'il y en a qui font le droit mais la plupart là je vais même pas faire listing des meufs que que ça a été rapide pour moi ça a été en deux et j'ai jamais parlé j'ai jamais ouvrir ma gueule et le pire c'est que c'est ces meufs là qui viennent me voir c'est pas moi qui vous qui essayez de vous gérer je vous le dis vous pouvez me raconter ce que vous voulez ce que vous m'achinez on va même pas rentrer dans le détail parce que la tête de moi moi là je suis en train de meufs je sais pas ce qu'elle a cru elle a pris un sac elle était toute contente elle croit que ils me font rire parce qu'ils sont tous en train de régler leur compte sur les réseaux sociaux toujours à tour de rôle ils lavent leur lince leur lince-sale sur les réseaux ou donc on dit bien toujours laver son lince-sale en famille mais là non tu me diras nous ça nous donne ça nous donne du boulot au moins voilà les vrais micheteneuses ils ne michetene pas des sacs les vrais micheteneuses c'est une baraque d'accord à je sais pas combien une voiture à je sais pas combien une bague de mariage à je sais pas combien des tremons à je sais pas combien c'est pas des sacs ça va il a des fois il dit qu'elle est pas micheteneuse que c'est pas une vraie micheteneuse mais non on sait bien que Maëva c'est une micheteneuse de wish quand même c'est ça pour toi de michetonner quelqu'un bah t'as encore rien vu et si t'assumes d'être une micheteneuse bah c'est encore pire ça veut dire que même à l'époque tu michetene tout le monde en fait c'est dans ta nature c'est ta manière d'être et essaye pas de faire passer ça parce que tu dis ouais il a voulu me filmer moi j'aurais voulu te filmer j'aurais voulu te filmer toi là t'es foncé tous les soirs ça aurait été facile comme ça et toi tu vas raconter qu'il s'est rien passé entre nous tu veux les preuves malgré que tu m'avais déjà appelé une fois tu m'as dit ouais s'il te plaît envoie moi un message que tu me dis c'est rien passé comme ça je l'envoie à je sais pas qui pour qu'il dise machin tu sais très bien pour pas que les gens y pensent que parce que tu connais mon ex tu sais de quoi je parle je sais très bien de quoi je parle hein Malik parce que je la vois venir celle-là je la vois venir elle va sortir un screen ou moi je lui ai écrit non il s'est rien passé entre toi et moi tu me l'as demandé rappelle-toi Malik on est témoin j'ai même envie de vous mettre ce snap là d'accord parce que Malik il a tout vu les conversations il sait j'ai même envie de vous mettre de vous mettre pardon son snap pour que vous allez lui demander mais j'ai même pas envie de le mettre dans une sauce pour ceux qui savent c'est Malik Lozay il le sait très bien et essaye pas de le contacter il est au courant de tout il sait déjà ça veut dire toi et c'est pas d'essayer d'aller lui le rentrer dans sa tête tu vas pas réussir maintenant moi je sais c'est quoi la vérité mais il s'est rien passé t'es sûr tu veux une preuve que tu m'avais envoyée par message tu veux une preuve bah lui c'est pareil parce qu'à un moment il dit qu'il s'est rien passé après il dit là il insiste pour dire si puis après il dit bah non elle était tellement bourrée que non vous allez voir tu m'avais envoyé bah ouais je suis obligé j'ai un deuxième téléphone je suis comme vous moi je suis obligé de temps en temps de prendre en photo les conversations pour les moments comme ça t'imagines t'imagines que ce truc là d'accord il date de l'année dernière d'accord ça veut dire que là j'ai un truc qui date de avril 2021 bien sûr ça a été bref parce que c'était après ton anniversaire on est rentré t'étais complètement éclaté comme à tes habitudes ça veut dire que ça a saisi alors est-ce que c'est son dernier anniversaire mais je pense vu comment il dit je pense que ça doit être son dernier anniversaire il s'est passé un peu ce qui s'est passé t'étais dans un étage 2020 c'est un bah ouais son dernier anniversaire je vais pas aller jusqu'au bout finir plus loin que tout ça parce qu'elle est dans un état c'est pas demain elle se réveille comme ça dire ouais qu'est-ce qui s'est passé je connais les trucs comme ça donc de moi-même j'ai préféré freiner et me dire vas-y vas-y laisse tomber abandonne mais tu me fais passer pour un menteur toi ok je vais mettre le message genre du moment où c'est rentré comment on dit quand t'es rentré chez moi que ce soit t'es mis un pied ou deux pieds que ce soit deux prouvés tu t'es dit je vais faire ma gueule toujours sur le réseau donc je vais faire ça il va fermer sa gueule je vais te montrer dix minutes ou une heure t'es rentré à la maison et moi je suis rentré à la maison je sais pas qu'est-ce qui t'a fait faire cette story à mon avis t'as dû t'embrouiller avec quelqu'un non 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 je sais pas quoi il t'a voulu je vous montre bien d'accord mais comme c'est en live je vais appuyer pour vous voyez alors attention mon amour bien que ce soit en live d'accord vous voyez le message mais là comme ici là y'a pas de nom est-ce qu'on va voir en plus gros pour voir bien le message parce que là on voit rien du tout décrit alors tu mets son doigt dessus ouais on voit rien on voit rien alors donc des choses tu vas raconter à tes potes arrête de parler je veux que fais comme il faut comme tu on va bien voir si on le voit mieux tout à l'heure si je le vois mieux tout à l'heure parce que franchement je le voyais mieux sur mon pas tiens je le voyais mieux sur mon portable tout à l'heure quand j'ai regardé avec mon portable je le voyais mieux que sur que sur le on le voit pas mieux bravo hein on verrai bien on verrai bien si ils arrivaient à le voir vous voyez bien que ce soit en live d'accord vous voyez le message mais là comme ici là il n'y a pas de nom vous allez me dire ouais mais non c'est pas elle il n'y a pas de nom heureusement que j'avais un autre une autre conversation comme ça où que j'ai screené un petit peu et que j'ai slide un petit peu mais on voit son nom après parce que l'ancienne version de snap quand tu slidais tu n'avais pas le truc en haut tu n'avais pas le nom tu n'avais pas l'appel tu n'avais pas l'appel vidéo il n'y avait pas tout ça donc là je vais vous mettre l'autre pour que vous voyez que je ne ment pas donc ça veut dire ce que ça veut dire donc toi on a fait des choses et tu vas raconter à tes potes arrête de parler je veux que personne ne sache blablabla tous ceux qui me connaissent ils savent que quand je dis c'est pas passé vous croyez que vous là vous allez me faire passer pour un fou toi tu ne vas pas passer pour un mytho je vais montrer l'autre slide qu'on voit bien que c'était bientôt snap parce que toi tu vas me faire passer pour un fou tu vas dire non c'était pas moi si on veut on change non 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 c'était toi et en même temps je ne suis pas à 5 ans pour regarder un truc de 2021 et ce n'est pas toi c'est toi donc c'est bien son dernier anniversaire de 2021 parce que là on vient d'entendre 2022 donc elle n'a pas eu encore alors est-ce qu'on va voir quelque chose vous voyez bien la date en haut ça c'était avant j'aurais le mettre avec toi j'ai eu un déclic tout à l'heure tu connais à ton mytho ça je vais vous montrer que c'est un live aussi que vous voyez bien qu'il y a écrit que son prénom n'est rien en haut mais quand je slide il va qui est en dessous on a un marque hi hi maintenant bref tu me menaces toi tu me menaces toi t'es une meuf de la télé ou t'es une meuf de la paix il a fait montrer l'autre l'autre message mais on ne voit pas le message parce qu'on voit juste qu'il a écrit Maéva mais il aurait dû faire voir carrément le message avec le nom parce que là il avait sa main et il est juste hi hi c'est tout franchement je ne vois pas où qu'est la preuve je ne sais pas t'es une bandier t'es une gangster de la rue c'est comme ça pourquoi tu me menaces tu m'insultes de fils de je ne sais pas quoi ça ne sert à rien de parler je vais mettre le screen tout de suite après je vous explique vous dites bien qu'elle va essayer de monter dès maintenant elle va essayer de monter des conversations des faux trucs des machins pour dire non il faut qu'on trouve une histoire où il ne s'est pas passé assume cousine assume alors donc tu me menaces de m'envoyer une équipe je vais baisser ça c'est un brouillon 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 il manque mon truc mon bureau le plus grand moi je pourrais leur dire je pourrais plus toi grosse tu parles encore tu peux il se le zizi se coupe le zizi folle bon bah on voit rien on voit rien du tout ah c'est chiant quand ils reprennent les trucs comme ça on voit pas grand chose franchement donc tu as tu vas m'envoyer une équipe toi tu leur dis je suis partout je traîne à Paris je vais fumer des grandes calous d'Oreus tu leur dis s'ils me cherchent d'accord je me balade à tir la rigaud dans Paname tu peux me croiser sur les champs tu peux me croiser partout tu leur dis je suis partout et si tu as envie de les envoyer quelque part tu me le dis comme ça je vais vous donner une adresse je me poserai je fais un petit sourire les gars je suis là j'ai ton équipe son équipe qui m'envoie donc toi tu vas m'envoyer une équipe toi toi tu vas m'envoyer une équipe toi alors là c'est incroyable alors si ça ça vous rend pas fou pour les réseaux sur les réseaux de meufs comme ça qui parlent comme ça je comprends plus rien clochard rigoler celle là moi j'ai rien à perdre moi j'en ai rien à foutre même ça même mon snap episode j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre j'en refais un t'inquiète pas c'est de deux ça tu crois quoi toi c'est vous vous vivez de ça absolument c'est vous que ça c'est votre vie vous faites trop rigoler limite ton tapis de prière aller en direction des entrepôts des déplacements ben allez je t'attends vite allez on te donne malade mental tout ça et j'ai des dossiers sur tout le monde là c'est même pas 10% et encore je vous jure que là je me contiens parce que j'ai envie de dire des vrais dingues gris ils ont tous des dossiers les uns sur les autres après est-ce que c'est vrai ou quoi mais en fin de compte j'ai remarqué dans ces influenceurs là de télé-réalité tu peux pas être ami avec eux parce que si t'es ami avec eux le moindre petit cul que tu vas faire tu vas te prendre une grande bourrée dans la gueule ils vont te filmer tu vas faire si fais ça ils vont te filmer tu les appelles tu te plains parce que ça va pas ton mec t'a largué ou si ou ça ils enregistrent ils screenent des conversations en fin de compte ils ne font il ne faut jamais être amis faut être amis comme eux avec amis avec intérêt parce qu'ils ne peuvent pas être amis parce que ils filment tout ils enregistrent tout ils screenent tout ils montent des dossiers des dossiers puis dès qu'il y a un truc et pas fou ah ouais j'étais là toi et ta pote là qui était entre la vie et la mort là vous vous êtes fait piquer les fesses là à la maison t'as oublié que j'étais là oui j'étais là vous avez vu l'histoire l'histoire du Jacob je vous avais dit dans une vidéo que tout le monde disait que ça s'était fait chez Maïva Guénam parce qu'il y avait eu des petites allusions et tout ça et ben là Hicham confirme que le médecin est bienvenu faire les injections à Maïva et Luna chez elle quand Luna elle pensait à s'énerver au live avec Marc Blatta de dire bah oui il paraît que vous avez fait ça chez Maïva et du coup tout le monde a rechangé de conversation mais personne n'est resté trop là dessus et ben lui il confirme regardez gris de fou ah ouais j'étais là quand toi et ta pote qui était entre la vie et la mort vous vous êtes fait piquer les fesses à la maison t'as oublié que j'étais là ? oui j'étais là pas de clinique c'était pas dans une clinique c'était pas je sais pas quoi c'était fait allonger comme ça entre ton chien la gamelle d'eau qui déborde et un caca par terre là et tu me parles à moi tu me parles de je sais pas quoi espèce de vous imaginez si c'est vrai ce qu'il dit si bon ça moi je moi pour moi j'étais sûre que c'était fait comme ça pour moi c'était sûr que parce que toutes toutes les allusions qu'on entendait tout le monde faisait des allusions sur ça sur ci sur ça quand Luna s'est emportée pour dire parce que je crois que c'est Nadé qui a sorti oui mais il paraît que vous avez fait ça chez Maïva mais qui est qui a dit ça mais non mais non et c'est peut-être pour ça que Luna bah elle peut peut-être pas porter plainte parce que du coup bah elle était d'accord de le faire chez Maïva non mais attendez tu fais une soirée une soirée apéro non non une soirée piquouse une soirée Jacob comme je l'avais dit allez tac je me coupe tac pique à pique allez vas-y c'est ça vas-y vas-y et en plus à côté d'une mère de chien ou et d'hygiène donc voilà c'est plus la peine de chercher plus loin qu'est-ce qui s'est passé pour Luna c'est que du coup les seringues devaient traîner comme ça et bah disons du beau et puis il confirme je vais vous le remettre vous allez voir vous allez voir le reste je me poserai je fais un petit sourire les gars je suis là j'ai ton équipe son équipe qui m'envoie donc toi tu vas m'envoyer une équipe toi toi tu vas m'envoyer une équipe toi alors là c'est incroyable alors si ça ça vous rend pas fou pour les réseaux sur les réseaux de meufs comme ça qui parlent comme ça je comprends plus rien clochard j'ai rigolé celle-là moi j'ai rien à perdre moi j'en ai rien à foutre même ça même mon snapisode j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre j'en ai refais un c'est vous vous vivez de ça absolument c'est vous que ça c'est votre vie vous me faites trop rigoler limite ton tapis de prière elle en direction des entrepôts des déplacements ben allez je t'attends on est de malade mentale tous hein et j'ai des dossiers sur tout le monde là c'est même pas dit pour toi la mort là vous vous êtes fait piquer les fesses là à la maison t'as oublié que j'étais là ? oui j'étais là pas de clinique c'était pas dans une clinique c'était pas je sais pas quoi c'était fait allongé comme ça entre ton chien la gamelle d'eau qui déborde et un caca par terre là hein et tu me parles à moi tu me parles de je sais pas quoi c'est une espèce de ah la tête voilà pour pas chercher plus loin voilà Luna elle a été infectée là-bas à pas faire ça en clinique à faire ça comme ça n'importe où et le médecin et le médecin lui il risque de carrément plus pouvoir plus pouvoir pratiquer pratiquer la chirurgie ah bah ouais c'est chaud tout ça mais je sais pas s'il se rend compte de ce qu'il a ce qu'il vient de dire mais on peut aller loin ça peut aller loin en vaut mon équipe ouais ouais je me tairais de dire le nom du chirurgien mais pour tous ceux qui ont suivi là vous savez de quoi je parle bah carrément vous savez tous de quoi je parle les histoires de la vie et la mort parce que c'est normal c'était fait dans le canapé après une soirée arrosée c'est normal ils étaient comme ça en PLS ils se sont pris des piqûres cousin à quel moment on loue la clinique ils louent le kick stérile hein et qu'est-ce qui se passe bah non t'es là tu regardes un film sur canapé une piqûre mais c'est quoi cette dinguerie laisse tomber vous vous rendez pas compte à quel point c'est une dingue ça veut dire qu'en fait elle a joué avec moi quoi qu'il en soit si j'aurais été à 100% elle aurait joué avec moi ça veut dire qu'elle a joué aussi avec Greg à ce moment là donc elle s'est servi de moi entre guillemets donc vous voyez le mauvais fond de cette personne et à ce moment des histoires et on va parler de vidéo pas vidéo j'aurais voulu te filmer c'était facile toi si j'aurais vraiment voulu faire ça chose que je n'ai pas fait t'es fou 11h24 qu'est-ce que tu me racontes toi tu me fouillais tu m'intéressais dans mes téléphones j'ai vu là les vidéos à la maison tu veux que je les sors tu veux que je les sors tu veux là les vidéos à la baraque chez toi mais je croyais que Maïva avait une maladie très grave qu'elle ne pouvait pas fumer qu'elle ne pouvait pas prendre tout ça donc je pense que l'alcool n'est pas bon aussi donc ça ne serait pas encore une histoire de mytho de maladie imaginaire juste pour pouvoir dire bah non elle ne prend pas de ça elle ne prend pas de ça je ne sais pas si elle est vraiment la maladie qu'elle a je ne me rappelle plus ce qu'elle a dit Magali sur le plateau de TPMP mais elle avait bien dit qu'elle ne pouvait pas toucher à ça parce qu'autrement elle pouvait y passer et tout le monde sur le plateau a dit ah oui mais du coup l'alcool ça ne doit pas être bon non plus je ne pense pas surtout si elle s'en met tous les week-ends presque voilà il n'y a plus de ça arrêtez de me parler de sextep pas sextep il n'y a aucune sextep qui existe et vous pouvez faire une story à 50 on est 50 on était tous là quand t'as dit que c'est ça moi on parlait avec une Gollemont on lui racontait des trucs en plus ce qui n'est même pas réel en réel mais ne parlez pas de ça il n'y a aucune on commence à dire oui Chame il s'est associé avec Sarah je ne sais pas quoi arrêtez de dire mon nom mais pourquoi alors pourquoi s'il n'y a pas de sextep pourquoi Laurent a parlé mais franchement quand on entend c'est comme s'il l'avait vu donc et pourquoi pourquoi cette histoire a éclaté s'il n'y avait pas quelque chose à à peser sur sur Jazz pour qu'elle le dise hein donc leur histoire de dire non 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 pour moi c'est pas possible vu tout ce qui s'est passé tout l'ampleur qu'il y a eu tout ça c'est pas possible que la sexe ne se porte surtout que Nabil qui est très proche de de Jazz maintenant a bien dit qu'elle avait payé l'argent du l'argent du chantage et c'était je crois je ne sais plus si c'était entre 200 et 250 000 euros donc et certains blogueurs ont dit que c'était H-Coaching qui avait fait l'intermédiaire entre Hicham et Jazz quand je vous dis moi c'est ce que c'est ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux quand je vous dis moi je vous relaie tout ce que j'entends sur les réseaux sociaux rien ne vient de ma tête de mon imagination hein quand c'est mon ça vient de moi que c'est mon avis je vous le dis là c'est toutes les choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux mais bon elle existe non on l'a arrêté de dire mon nom la vie de ma mère arrêtait de dire mon nom parce que je vais vous éteindre pour du sac n'oubliez pas j'ai des dossiers sur tout le monde sur tout le monde donc à un moment donné arrêtez parce que moi je n'en ai rien à foutre moi j'en ai rien à foutre moi j'étais là avant vous je suis là pendant et je serai là encore après je vous le dis et il y a plein de choses qu'on va régler en interne d'accord il y en a plein que je ne vais même pas les mettre dedans mais on va se régler et à partir de là on va en parler parce que même ça ce n'est pas fini cette histoire-là vous avez tous salué mon nom il y en a ils ont fait une télé avec mon blase là actuellement il y a des histoires avec des autres personnes qui doivent faire de la télé j'ai dit que j'allais faire court mais depuis tout à l'heure c'est en train de me faire serrer je suis en train de m'énerver dans ma tête parce que je me dis j'ai trop fermé ma gueule longtemps plein de fois et les gens parce qu'en fait moi je suis quelqu'un je me dis quoi vas-y tranquille ce n'est pas grave moi je m'en fous ça ne me touche pas mais j'aimerais aujourd'hui avoir ce truc-là de se dire c'est bon cette sagesse de me dire ce n'est pas grave parce que c'est autre mais là je n'arrive pas là c'est le truc de trop la goutte de trop moi j'étais là avant vous parce que je vous explique tu as voulu du buzz pour faire des pubs d'air c'est ça que tu voulais et je ne me raconte pas tes salades tu te prends pour qui tu as combien de followers on vous parle de followers mais on sait qui je suis dans ce milieu-là vous inquiétez pas j'étais là avant vous quand vous vous étiez encore au collège en prépa de temps parce que vous allez devenir des futurs temps en même temps je ne sais pas ce qui se passe là-bas à Dubaï qu'est-ce qui se passe il y a un truc dans les nuages il y a quoi est-ce qu'il n'a plus le droit il paraît il va répondre à ça parce que il paraît parce que les blogueurs disent qu'il y aurait une plainte sur lui à Dubaï et du coup ça serait pour ça qu'il n'irait plus qu'il ne serait plus à Dubaï mais lui il dit autre chose vous allez voir il y a un gars qui vous en fout qui vous fait prendre pour des je ne sais pas vous vous sentez costreux là-bas vous êtes des je ne sais pas vous êtes des des coros mais vous êtes sans faire et je vous dis personne ne m'a interdit Dubaï mon passeport je suis en train de le faire il est mort je vais vous mettre une photo de talon de passeport en direct vous allez voir vous ne savez pas ce qui vous attend vous ne savez pas vous êtes des zinzins mais on va faire comme ça petit à petit tous les jours maintenant on va parler des gens je ne suis pas en train de faire un teaser mais ne vous inquiétez pas j'ai bien vu il y a d'autres chaque jour c'est comme ça apparemment apparemment il faut regarder pour demain pour après-demain pour faire des vues ouais je vais à un contrat j'ai fait tant de vues j'ai besoin de personne je n'ai pas besoin des agences j'ai besoin de droit mais n'inventez pas des choses sur les gens ne vous inquiétez pas il y a des hauts il y a des bas dans la vie mais arrêtez de prendre les gens de haut ou leur chier dessus il n'y a personne qui est au-dessus de personne on est tous des êtres humains on va tous aux toilettes je vous le dis à part à vous qui chiez dans vos lits je suis en train de repenser c'est une dinguerie ce que tu as dit toi tu vas m'envoyer une équipe toi envoie-moi une équipe envoie-moi une équipe je te prends moi j'ai peur que de Dieu il n'y a personne il ne va rien me faire mais vous vous n'avez pas peur de Dieu rien du tout et que mon snapisode je n'en ai rien à foutre on va en faire moi je sais ils sont tous en train de se déchirer là-dedans il faut dire franchement ce milieu là est vraiment est vraiment massin parce que moi qui viens juste de commencer depuis 6 mois malgré qu'il y en a qui croient que j'ai commencé depuis depuis je ne sais pas combien de temps mais s'il y en a qui me suivraient vraiment il serait que la la chaîne elle est peut-être de 2015 mais je m'y suis mis à travailler dessus qu'au mois d'août et après vraiment vraiment qu'au mois d'octobre donc ça fait que 6 mois je dis ça c'est pour un commentaire que j'ai que j'ai reçu qui m'aime me suit si vous m'aimez moi pour ce que je suis il n'y a pas de problème si vous me détestez vous vous arrêtez un peu là parce que là je commence à avoir mal à la tête je commence à m'énerver pour tout n'importe quoi alors je ne devrais même pas me mettre dans cet état pour des gens comme ça et sinon je vais devoir déverrouiller ce téléphone là et je vais ressortir des dossiers ça va partir en live vous vous êtes comme les gens vous jugez sans savoir vous avez vu c'est pour ça que j'ai mis le maillot du frérot jugez sans savoir vous parlez vous parlez vous parlez vous savez pas ce qu'il en est il y a à boire voire même 20 000 personnes qui t'accusent à partir du moment où sortez toutes les preuves de mes histoires des histoires de n'importe qui sortez tout je vous donne l'autorisation de tout sortir vous êtes des dingues vous j'ai des gens comme moi ils font leur vie de leur côté tranquille ils font leur ramadan vous venez me chauffer comme ça vous voyez pas j'ai le visage tout rouge je suis en train de chauffer je vais couper c'est ça rien sinon et je t'ai dit envoie moi une équipe envoie moi je t'ai dit je suis une des grandes caloudes mais c'est pour moi dès que t'arrives vers l'accueil tu leur dis une petite caloude d'awaï sur le dos d'Ishan il n'y a pas de problème c'est que le début je vais vous faire comprendre c'est quoi éteindre la lumière vous allez comprendre allez salam à vous tous et bon ramadan pour ceux qui le font et dans la bonne direction t'appuies rend hashtag rend le sac il y a marqué ah ouais j'oublie aussi rend le sac tu fais de la pub là ouais non j'en avais déjà un orange rend le sac rend le sac rend le sac allez donc bah j'ai pris ça j'ai pris ça sur buzz cv réalité donc bah vous voyez Hicham va éteindre beaucoup de monde beaucoup de monde parce que beaucoup à parler sans savoir mais du coup on parle sans savoir bah moi je relaie tout ce que les personnes se disent que ça soit vrai que ça soit faux si si c'est faux je reviens vers vous pour vous dire bah en fin de compte c'est faux ah là là si c'est vrai je reviens vers vous pour vous dire si c'est vrai mais pour l'instant je relaie vous entendez leur avis vous entendez le clash de l'autre et puis voilà on donne notre avis ensemble mais là quand même c'est quand même chaud parce que la la sextep moi je vous dis allez voir la vidéo que de de Laurent comment vous allez voir il y a marqué audio audio de Laurent qui insulte sa femme je crois un truc comme ça et vous allez voir c'est dans le début au moment qu'il y a eu le problème de pardon de la de la sextep et vous allez voir mais comment il te l'insulte je vous dis il dit grosse c-h-i-e-deux-n-e p-u-t-e il dit tout ça et d'une façon il dit oui et en plus elle dit qu'il l'a forcée mais cette c-h-i-e-n 2-n-e elle criait comme une c-h-i-e de�-n-e Et on voyait, en plus, ça prenait du plaisir. Je suis désolée. Mais quand on entend ça énervé comme ça, si tu n'as pas vu la vidéo, comment tu peux savoir qu'elle faisait des bruits, qu'elle faisait ci, qu'elle se salue plaisir, tout ça, si tu ne l'as pas vu ? Comment tu peux détailler si tu ne l'as pas vu et que c'est juste un de tes potes qui te l'a raconté ? Est-ce qu'un de tes potes doit s'amuser à raconter que ta femme écartait bien les cuisses, que ta femme criait, que ta femme prenait son pied, et tout ça ? Si c'est des potes, ils vont essayer de minimiser les choses pour y faire de te dire. Ils vont dire, ouais, elle avait les potes toutes écartées. Et puis, je veux te dire qu'elle avait les deux bien ouverts. Ils pouvaient les mettre de devant et de derrière. Ils pouvaient y aller. Non, mais attendez. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, pour moi, cette vidéo... Ou après, c'est tellement des mythomanes pour avoir du buzz pour leurs vidéos, pour leurs émissions, pour tout. Que ce n'est pas encore tout un truc qui a encore été monté, monté, monté de toute pièce pour que, du coup, eh ben, ça fasse en même temps qu'il y avait son émission. Elle parlait de cette histoire-là. Tout le monde allait regarder son émission. Tout le monde allait attendre pour voir si elle est sortie. Tout le monde allait attendre pour voir si la série qui s'était pas allée à sortir. Tout le monde allait voir si Jazz allait parler de ça. Tout le monde... Eh ben, voilà, le gros buzz a été fait. Elle a eu beaucoup plus de monde devant sa dernière saison, peut-être. On ne sait pas s'il ne va pas avoir une autre devant sa dernière saison. Donc, ils font tellement qu'on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux, si c'est du buzz, si c'est un bad buzz. C'est vrai. On ne sait jamais avec eux si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'ils racontent tellement de conneries. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment, vraiment... T'en as, hein ? Mais je vous dis, ça se compte que sur, on va dire... Ouais, ben, peut-être un peu plus. Parce qu'ils sont beaucoup d'influenceurs. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas vraiment de sincères et tout ça. Donc, ben, voilà. J'espère que vous aurez... Ça vous aura plu, quand même, hein ? Que je vous mets la réponse de Hicham. J'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment avec moi. Vous n'aurez pas trop agacé non plus. Bon, c'est lui qui a plus parlé quand même que moi. On va dire, allez, kiff, kiff. Enfin, ouais, 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 kiff, kiff. Donc, j'espère que ça vous aura plu, quand même. Que vous aurez passé un agréable moment. Alors, ben, si tu es toujours là et que c'est que ça, ça a plu, tu as écouté jusqu'au bout. Ben, si tu n'es toujours pas abonné, eh ben, abonne-toi. Et puis, surtout, like avant de partir. Et puis, tu me laisses ton avis sur l'histoire, sur l'histoire d'Hicham, sur le scandale qu'il y a eu avec Hicham. Est-ce que tu penses que la sextep existe vraiment ? Est-ce que tu es d'accord avec Hicham ? J'attends tous vos avis en commentaire. Et puis, la petite cloche de notification, tu n'oublies pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, ben, bim, bam, boum, tu reçois une autre type de YouTube. Voilà, voilà. Eh ben, moi, je vais vous laisser. Mais avant, j'espère que vous allez vous abonner. Parce que du coup, j'avais parlé, je vous fais un petit aparté en fin de vidéo. Je vous avais fait une petite aparté. Je vous fais une petite aparté, pardon. Pour vous dire, vous vous rappelez, je pensais avoir, parce que j'avais vu un youtubeur qui expliquait qu'il y avait une personne, et même la personne avait parlé de ça, qu'avec 800 abonnés, il arrivait à gagner des sous, des sous sur YouTube, mais il fallait juste qu'il arrive à avoir ses 4000 heures d'enregistrement. Les 4000 heures d'enregistrement, normalement, comme il disait, on les a au bout d'un an. Si on travaille bien, tout ça, on les a au bout d'un an. Moi, je les ai déjà. Je suis à presque 7000 heures d'enregistrement de visionnage. Presque 7000 heures de visionnage que vous avez regardé. 7000 heures de vidéos presque que vous avez regardé, merci. Mais le problème, si je veux que le programme de partenariat avec YouTube soit accepté, il faut que j'atteigne les 1000 abonnés. Et du coup, moi, en fin de compte, je vais avoir fait l'inverse. Je vais avoir réussi le plus dur d'un coup, et le plus facile, c'est ça qui va être le plus dur pour moi, les abonnés, à essayer de faire tenir les gens sur ma chaîne. Voilà ce qui va être le plus dur. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous tous, 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 s'il vous plaît, en masse. Et puis, une fois que j'atteins les 1000, si vous voulez partir, partez. S'il vous plaît, aidez-moi pour que le programme soit accepté. Voilà, voilà. J'espère que, franchement, que je peux vous faire confiance. Et puis, que vous allez être là pour essayer de m'aider. J'espère de tout cœur que j'ai au moins des personnes qui sont sur ma chaîne, qui sont là pour aider. Je sais qu'il y en a beaucoup parce que vous êtes déjà abonnés. Les autres qui sont déjà abonnés, likez, si vous voulez que je puisse avoir plus d'abonnés pour que je puisse monter. Donc, si vous ne likez pas, mes vidéos ne seront pas suggérées. Du coup, il n'y aura pas... Parce que mes vidéos sont plus vues en recherche. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà. Likez, likez et abonne-toi. Voilà. Je vous fais d'énormes, d'énormes, d'énormes bisous et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao et encore merci, merci. Bisous.